Bonjour à tous. Alors déjà, on souhaitait remercier les organisateurs de ce colloque de nous permettre de présenter nos travaux. Malheureusement, on n'a pas pu être là hier, mais on vous a suivi à distance. Donc on a pu avoir un certain nombre d'interventions. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de la connexion, de la déconnexion, pour questionner justement cette question de transition, notamment la transition énergétique en territoire de montagne. Donc je vais enfoncer une porte ouverte, mais ça a été assez largement montré hier. La transition énergétique, elle revêt en fait une grande diversité institutionnelle, économique, sociale et géographique. Et avec justement la conjoncture actuelle, on se rend compte que possiblement, elle invite aussi à considérer la possibilité d'un certain nombre de ruptures dans les systèmes sociotechniques qu'on connaît. Et donc, il est nécessaire à la fois d'associer des systèmes techniques, mais aussi de penser à l'organisation de l'espace, à des pratiques sociales, à la représentation du monde dans lequel on vit, mais aussi à certains modèles culturels. Puisque comme il a été annoncé, on travaille aussi dans les Andes sur ces questions de déconnexion et on voit que les choses ne sont pas complètement symétriques. Alors les territoires de montagne qu'on a décidé d'analyser, ils sont particuliers dans le sens où on a travaillé principalement dans des espaces protégés avec différents types de protection. C'est la carte que vous avez affichée derrière moi. Avec une particularité, une sensibilité environnementale particulière dans ces espaces. Avec aussi pour les territoires de montagne des ressources disponibles qui sont relativement abondantes, on le verra. Et puis des configurations territoriales qui en font des territoires relativement isolés, où on a cherché à développer un certain nombre de solutions qui sont déconnectées du réseau. Donc pour s'intéresser à la déconnexion en sites isolés de montagne, notamment dans des espaces protégés, on a surtout choisi ici pour cette présentation tout ce qui était les refuges et l'espace résidentiel de résident secondaire autour de ces refuges. Donc on va se poser la question, quelles sont les modalités finalement de déconnexion dans ces espaces, dans ces sites isolés qui sont souvent abordés à l'échelle du bâtiment. Mais nous on va essayer de le comprendre dans une échelle territoriale. Donc quelles sont les motivations, les acteurs à l'échelle des territoires jusqu'à l'échelle du bâtiment, de la déconnexion ou de la connexion au réseau pour avoir l'électricité autour des refuges et des résidences secondaires, avec une première partie, sortir du sentier, c'est-à-dire est-ce qu'on va sortir du modèle du réseau d'électricité pour avoir l'électricité ? Est-ce que ces acteurs vont préférer mettre en œuvre d'autres solutions ou recourir aux solutions communes ? Et donc dans un second temps, on verra comment l'isonnement énergétique peut être une opportunité au service de la transition ou non dans les modalités de déconnexion. Alors cette première partie, sortir du sentier ou le rejoindre, l'idée c'était vraiment de se poser la question, de dire voilà dans ces sites isolés, le réseau n'arrive pas, mais est-ce que ce serait une volonté de se connecter ou non au réseau ? Est-ce que si les gens avaient le choix, ils choisiraient de tendre une ligne et d'avoir de l'électricité comme dans n'importe quel autre territoire ? Ou est-ce qu'ils seraient plutôt enclin à promouvoir en fait des dispositifs déconnectés ? Alors on s'est intéressé à cette question, alors déjà l'alimentation en site isolé, il y a deux possibilités. Soit c'est le distributeur Enedis qui se charge de la distribution en site isolé, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande spéciale. C'est des demandes qui ont été créées surtout pour les territoires insulaires. Donc s'il y a un contrat qui est passé avec Enedis en site isolé, Enedis est en charge de la production d'énergie, de la distribution et de la maintenance du dispositif et a une obligation en fait de service. Ou alors des solutions, ce qui pose un problème notamment en montagne, puisqu'il y a un certain nombre de territoires qui ne sont pas forcément très accessibles l'hiver. Donc cette obligation de service, généralement, ils ne peuvent pas répondre à cette obligation. Sinon, il y a l'autre solution qui est la solution plutôt d'autonomie avec des systèmes qui sont soit institutionnalisés, c'est-à-dire on va faire une demande pour avoir une micro-turbine, etc. Soit des systèmes, et ils sont le plus fréquents, qui sont plus ou moins bricolés. Donc on va avoir des groupes électrogènes. Alors c'est généralement la solution qu'on rencontre le plus parce que c'est souvent peu onéreux à l'achat. Ça coûte pas très cher, ça coûte moins cher qu'une pico centrale. C'est très flexible dans l'utilisation. On l'allume et on l'éteint un peu comme on veut. En revanche, c'est un certain nombre de nuisances sonores et olfactives. C'est ce qui nous a été rapporté, en fait, par les gens qui utilisent ça. C'est assez complexe à mettre en œuvre en termes logistiques. Et ça coûte assez cher puisqu'il va falloir l'alimenter en gasoil. Et c'est ça, en fait, le nœud principal de l'utilisation des groupes électrogènes. On va aussi trouver beaucoup de turbines hydroélectriques, alors des pico centrales qui génèrent pas énormément d'énergie. Et puis, du solaire photovoltaïque. Généralement, on va avoir du bricolage. On va avoir en fait une combinaison de bricolage et on va avoir un couplage entre énergie renouvelable, entre groupes électrogènes, avec une volonté qui est quand même assez forte, en fait, de changer, enfin de supprimer les groupes électrogènes dans ces sites isolés. Alors, nous, dans nos entretiens, on a été assez assez surpris parce qu'on se disait, il y a quand même forcément des motivations environnementales, parce qu'on y allait avec nos lunettes. Et en fait, c'est pas du tout les premières motivations. Les motivations, c'est la difficulté à entretenir, c'est la logistique, c'est les nuisances. Et les motivations environnementales, elles viennent seulement en dernière position. Alors, vous avez deux photos. Je commente assez vite les photos. Ça, c'est des prises d'eau bricolées. C'est-à-dire que là, on va capter en fait l'eau dans les ruisseaux. C'est des captages qui sont officieux, c'est-à-dire qu'on n'a demandé aucune autorisation. Ça pose un certain nombre de questions aussi aux gestionnaires qui aimeraient bien pouvoir réofficialiser, enfin, en tout cas, mettre un peu d'ordre dans ces solutions bricolées. Maintenant, je vous propose d'étudier donc un cas, le cas d'Ormiouz. Donc, un village où justement, il y a des temps, un hameau, qui fait partie de la commune de Fressinière, dans les Alpes du Sud, et qui est situé dans le parc national de la Vanoise. Donc, ce hameau, il y a des tensions entre justement des habitants qui souhaitent des solutions isolées, adaptées avec des énergies renouvelables pour supprimer les groupes électrogènes, etc. Et d'autres habitants qui souhaitent justement raccorder l'âge à l'électricité avec justement, dans les deux cas, une ambition de vivre comme en bas, dans le sens où Dormiouz, les habitants de Dormiouz, se considèrent comme un village. Donc, c'était un village anciennement protestant avec l'émigration qui a touché les Alpes du Sud. Il est resté un seul habitant dans les années 50. Et aujourd'hui, une volonté de réappropriation depuis les années 70, avec des chalets qui sont retapés. Donc ça, c'est le contexte, avec des positions d'habitants qui sont très différentes, avec des anciens habitants, des chalets familiaux, qui souhaitent avoir l'électricité. Ça fait 40 ans qu'ils sont dans des procédures. Et ces procédures, en fait, elles rentrent en contradiction avec des représentations différentes, notamment de la commune et du parc, qui considèrent que ce sont des résidences secondaires, qui n'ont pas justement à avoir le même... qui n'ont pas des mêmes besoins. On ne doit pas répondre aux mêmes besoins, puisqu'ils sont situés en parc national et que ce sont des résidences secondaires. Tandis que les habitants qui se considèrent comme un droit, notamment à habiter des espaces, dans une logique d'habiter polytopique, où ils habitent plusieurs résidences, et comme c'est une résidence secondaire, ils devraient avoir l'électricité. Sachant que dans ce contexte-là, dans les années 30, du coup, le village avait l'électricité, puisqu'ils avaient leur propre picot central. Ils avaient l'électricité en 110 volts avec... Il y a encore des traces des lignes électriques qu'ils avaient. Donc là, ils n'ont plus l'électricité. Et donc les habitants se sont mis dans une association pour pouvoir recréer une alimentation en énergie. soit en connectant par une électrique avec tous les problèmes avec le parc, soit en recréant la picot centrale. Donc cette solution collective entre en contradiction avec toutes les solutions techniques individuelles, puisque dans chaque chalet, en fait, les habitants ont des besoins différents. Vous avez des résidences secondaires où ils ont déjà leur équipement avec juste pour un frigo et la lumière. Et ils viennent ponctuellement deux, trois fois par an. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir l'électricité par le réseau. D'autres qui sont là plus souvent, qui fonctionnent avec le groupe, qui ont des gros besoins. Et les refuges qui ont déjà bricolé leurs équipements. Du coup, on arrive à une solution où il y a même des habitants qui sont autonomes, avec ici un dispositif de CSM qui permet depuis en bas de contrôler toutes leurs installations solaires pour avoir un niveau de vie équivalent à la vallée. Ils disent qu'on vit aussi bien ici qu'à la vallée. Donc finalement, est-ce que la solution d'apporter le réseau par l'électricité est bonne ou pas ? Dans le même village, il y a à la fois des gens qui arrivent à avoir l'électricité sans le réseau. D'autres qui n'ont pas d'électricité et qui souhaitent raccorder à la ligne. Et d'autres qui sont dans une démarche environnementale pour créer une microturbine dans une logique villageoise. Et on va voir ensuite dans les démarches pilotes tous les obstacles pour mettre en place des solutions collectives. Dans ce village de Dormiouz, on voit donc finalement le manque de consensus et de vision en fait de ce qu'est un service énergétique et comment le résoudre. Ça met complètement un frein à la constitution de systèmes collectifs parce que les habitants n'arrivent pas à se mettre d'accord. La deuxième partie, c'est de se dire que finalement, cet isolement énergétique, on l'a présenté plutôt comme une contrainte sur laquelle il fallait travailler pour répondre à un problème. Finalement, on peut peut-être retourner la question en se disant que cet isolement énergétique, ça peut être une opportunité au service de la transition dans le sens où ça peut proposer des systèmes un peu pilotes. On peut essayer des choses, voir ce que les gens sont prêts à supporter comme manque à consommer, comme type de pratique, comme hiérarchie dans l'usage de l'énergie. Alors, on l'a appelé dans cette première sous-partie, coupons le câble. Mais vous allez voir, ça, c'est de la contre-transition en quelque sorte. Il y a un refuge qui s'appelle Plan du Lac, qui est également dans le parc national de la Vanoise, qui lui est un refuge qui était connecté au réseau, puisque juste en contrebas, il y a un barrage hydroélectrique qui avait besoin d'électricité pour tous les systèmes de pilotage de cette centrale. Donc EDF avait tiré le câble qui connectait le refuge et la centrale en contrebas. Et en 2019, enfin un petit peu avant, le câble a été coupé. Donc vous voyez la photo de ce câble sectionné avec en commun accord le parc, Enedis, EDF, les gardiens du refuge se sont mis d'accord pour trouver des solutions autonomes sur ce refuge. Et on se disait, c'est super, c'est de la transition. Mais en fait, dans ce cas-là, la déconnexion, elle va accompagner une sorte de montée en gamme des services. C'est-à-dire qu'à force de mieux isoler le refuge, de proposer des solutions, alors il y a des panneaux solaires, il y a un parc de batteries, il y a une chaudière à granulés qui sert pour le chauffage et pour l'eau chaude, de proposer des nouvelles solutions techniques. On se rend compte que finalement, le service énergétique, il va permettre une montée en gamme touristique parce que le service énergétique, il est meilleur qu'avant, en quelque sorte. Alors ce qui est assez intéressant là, c'est qu'on a vraiment un consensus entre différents acteurs qui généralement n'ont pas tout à fait les mêmes visions. Le parc, il y voit une opportunité de supprimer des points noirs paysagers, les pylônes, la ligne. Enedis, lui, il y voit aussi son bénéfice parce qu'il y a une réduction des coûts de maintenance, des lignes de distribution et d'opération. Il faut savoir que ce refuge, il est accessible par la route, donc ça pose moins de soucis aussi de maintenir un service toute l'année parce qu'il est relativement plus accessible que d'autres types de refuges. Et EDF, lui, il y voit aussi une opportunité d'autonomiser tout ce qui doit gérer l'informatique sur sa prise d'eau. Donc, en grande pompe, ils ont coupé le câble en 2019 et tout se passe bien. avec cette diapositive que l'on a intitulée au rythme de la montagne, on a une approche relativement différente puisqu'il y a des refuges qui proposent justement de travailler plus sur les besoins des refuges plutôt qu'essayer de conserver ou de monter en gamme sur les services proposés. Donc, c'est notamment le cas du refuge du Viso qui se situe dans le parc national du Quéra, dans les Alpes du Sud, où il y avait cette volonté de réaliser une transition, donc de supprimer le groupe électrogène au profit d'une pico centrale. La solution pico centrale est celle qui propose, en termes d'énergie renouvelable, la puissance la plus importante. Ils ont choisi une puissance pas très importante pour justement réguler leurs propres usages au sein du refuge. avec, justement, dans un contexte international sur le tour du Viso, le choix de proposer une adaptation aux touristes, notamment Italiens qui participent au tour du Viso, puisque les autres refuges italiens sont très bien équipés avec des pico centrales avec une puissance assez importante et donc pas forcément d'adaptation en termes de consommation énergétique. Donc, dans le cas du refuge du Viso, il y a tout un discours et une adaptation puisqu'il propose, par exemple, un vélo pour sensibiliser les gens aux économies d'énergie pour recharger leur portable. Donc là, c'est pas ce vélo-là, mais c'est un vélo qui était positionné dans le refuge. Ensuite, il y a aussi la différence entre ceux qui travaillent dans le refuge, qui ont accès justement à des chauffe-eau, alors que les touristes, eux, doivent se chauffer avec les chauffe-eau solaire. Donc, s'il y a du soleil, ils peuvent se doucher avec une douche chaude, s'il y en a pas, ils peuvent pas. Donc là, on est dans une logique inverse, c'est-à-dire une opportunité de transition au profit de la sobriété dans un contexte isolé. Donc, l'isolement est instrumentalisé au profit de la sobriété. On a aussi des logiques d'autonomie politique à travers le cas du refuge de Dormius. Ici, donc là, c'est situé davantage dans la vallée de la Clarée, qui est un peu plus au nord. Ici, c'est différent, donc ils ont fait aussi une pico-centrale avec des demandes auprès de l'État qui étaient assez compliquées. Et leur logique, c'est d'être indépendants d'Enedis. On avait vu qu'il y avait une logique de fourniture par Enedis d'un service. Eux, ils considèrent qu'ils vont avoir leur pico-centrale, ils ont fait leur demande. Par contre, Enedis n'est pas légitime pour leur imposer des factures et tout ça. Ils doivent pouvoir avoir les instruments législatifs, etc., pour construire leur propre pico-centrale. Et donc, c'est ce qu'on a appelé, c'est ce qu'ils appellent dans les Alpes du Sud le refuge pilote en concertation avec l'État, pour qu'ils puissent construire leur propre pico-centrale, les gérer eux-mêmes, sans faire des autorisations de type grand barrage alpin avec des études d'impact, des enquêtes publiques, des études floristiques, de débit, etc. comme a dû faire le gardien du refuge Récoux ici. Donc, en rebondissant sur ces espaces de sobriété volontaire, qui sont des sobriétés, il faut le rappeler, qui sont un petit peu des parenthèses temporelles. Il y a un excellent article de M. Laslas, de M. Giraud, sur ces questions-là, de justement comment est-ce qu'on vit la montagne et comment est-ce qu'on accepte finalement cette déconnexion, mais de manière très temporaire. On sait que quand on va redescendre, on va pouvoir prendre une douche chaude, etc. À une échelle plus vaste, on a aussi un certain nombre de démarches pilotes. Alors, avec des succès un petit peu en demi-teinte, on va dire ça comme ça, cette vallée, elle a été relativement étudiée. Il s'agit de la vallée étroite, donc celle qui est juste sur la frontière italienne. C'est une vallée qui est un petit peu particulière parce qu'elle a été rattachée à la France à l'après-guerre en 1947. Et pour faire très, très simple, en fait, c'est un petit bout d'Italie en territoire français. Donc, cette vallée, c'était la dernière vallée non connectée de France, en quelque sorte. Et donc, on en a profité pour essayer de trouver des solutions déconnectées. Alors, pour une question bien simple, c'est que la ligne électrique qui devait relier la vallée de la Clarée à la vallée étroite, ça coulait de l'ordre de 1,5 million d'euros, qui n'était pas forcément justifié parce qu'il y avait un habitant à l'année qui tenait un gîte pour faire du ski de rando et de la randonnée l'été. Donc, l'État a trouvé ça trop cher. Donc, il s'est dit, on va en faire un site pilote pour essayer d'avoir une solution déconnectée. L'autre solution, c'était de tirer la ligne depuis l'Italie. Sauf que dans les règlements internationaux, on ne peut traverser une frontière étatique que par une ligne à très haute tension, et donc pas par une ligne de distribution. Donc, la solution technique ne pouvait pas exister. Donc, il y a eu vraiment une succession de projets sur cette vallée. C'est assez intéressant comment, finalement, on a répondu à une problématique vraiment par la technique. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière un petit peu plus large. Alors, on a commencé à proposer un microgrid avec une pile à hydrogène. Mais globalement, la pile à hydrogène et le microgrid, ça coûtait aussi cher que de tirer le réseau. Donc, la solution n'a pas été adoptée pour le coup. Ensuite, on s'est dit, on va utiliser l'énergie photovoltaïque couplée à l'hydroélectricité. Donc, il y a une ombrière sur le parking qui a été proposée. Les habitants ont refusé en disant, on ne veut pas d'ombrière, on n'habite pas en ville, c'est pas Paris ici. Donc, en fait, c'était une question de... ça ne correspondait pas à leur vision du territoire, en fait. Donc, ils n'ont pas voulu de l'ombrière. Ils ont dit, on préfère les avoir sur les toits. Et là, c'est les bâtiments des architectes de France, puisqu'on est dans un espace classé, qui ont dit, c'est pas possible. Donc, ça aussi, ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, l'État avait un avantage. C'est parce que là aussi, dans cette vallée, il y a énormément de prises d'eau sauvages. Il y a deux pico-centrales. Enfin, c'est quelque chose... c'est un développement qui est relativement anarchique. Je vais passer très vite, parce que je vois le temps qui tourne. Du coup, c'est un petit peu un roman-fleuve. C'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, des gens se sont creusés la tête sur comment trouver, comment construire quelque chose de collectif, un auto-approvisionnement collectif. Et puis, finalement, il y a deux ans, on a décidé de tirer une ligne électrique. En fait, on a touché plutôt au texte juridique. Et on a tiré une ligne électrique depuis une centrale qui est... Enfin, il y a eu un bidouillage. En fait, la centrale, elle est en Italie. Mais du coup, on a tiré une petite ligne. Donc, on a connecté, en fait, depuis l'Italie avec un système de distribution. Du coup, pour conclure assez succinctement, on propose du coup... On a vu toute la complexité, finalement, des différentes solutions. Donc, soit des solutions bricolées, soit un service proposé par Enedis, mais qui était assez limité. Soit une volonté des habitants de mettre en place des centrales dans le cadre juridique, donc des centrales picoélectriques, avec la démarche des refuges pilotes que vous retrouvez ici dans les triangles bleus. Soit des démarches plus collectives, avec des hameaux sans réseau, avec des propositions collectives soit en autonomie, soit de raccordement. Avec souvent l'échec de la proposition collective, notamment dans les cas de Dormiouz et de la vallée étroite, avec le projet de raccordement au réseau. Donc, on a vu que les échelles, finalement, elles se confrontaient entre le bâtiment, les hameaux, les acteurs au sein des vallées, et aussi les acteurs institutionnels, que ce soit l'État, les différents parcs nationaux et autres organismes de gouvernance, qui, parfois, entraient en contradiction avec un conflit d'échelle, finalement, avec les différents acteurs. Merci. Si vous voulez avoir tout le détail, c'est quelque chose qu'on a publié dans une excellente revue, qui est la revue de géographie alpine. Sous-titrage Société Radio-Canada